Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on nous parle de fêtes, d'invitations, de propositions. On parle d'une situation, vous voyez, qui arrive à un moment où ce n'est pas trop la forme. On parle réellement, pour moi, d'une situation, pour certains, où on sent que vous n'êtes pas forcément dans votre assiette. On a vraiment l'impression ici que, tu sais, c'est comme si on allait te proposer, tu vois, comme un ami qui va dire, viens, on bouge, on va boire un verre ou une personne, j'ai envie de dire, que tu côtoies au niveau sentimental qui va te proposer, tu vois, comme une rencontre à ce moment-là. On a l'impression ici que ce n'est pas forcément la priorité, que ce n'est pas quelque chose qui va vous emballer. Mais on a vraiment l'impression ici que cette situation, vous voyez, c'est comme si elle se présentait, histoire que vous puissiez, vous voyez, comme voir autre chose. Il faut que tu sortes, il faut que tu bouges, il faut que tu sortes, j'ai envie de dire, comme de ton environnement qui te rend un peu malade. Parce que j'ai vraiment cette impression ici que pour certains, ça fait un petit moment, tu vois, qu'on se sent un peu coincé, ça fait un petit moment, tu vois, qu'on ne bouge pas, qu'il n'y a pas de choses, tu vois, qui se présente à nous, un événement un peu joyeux, quelque chose, tu vois, qui nous permet de nous sentir en vie. Et là, on nous dit que ce serait comme l'occasion, l'opportunité, tu vois, comme de mettre fin ainsi, tu vois, un peu de solitude, de tristesse, de mélancolie pour basculer dans quelque chose, tu vois, de plus festif, de plus joyeux. Ouais, j'ai vraiment l'impression ici que pour certains, en ce moment, ce n'est pas la grande forme, tu vois. On essaie de se faire plaisir comme on peut. On essaie, j'ai envie de dire, comme de mettre des choses en place, histoire qu'on puisse avancer et évoluer, tu vois, de manière générale. Mais au niveau des ressentis, il y a toujours comme cette impression, tu vois, cette sensation que oui, je vais me lancer dans une relation sentimentale avec quelqu'un, mais ça ne va pas fonctionner, hein. Je vais me lancer, tu vois, dans un nouveau projet, mais je vais quand même rester bloquée. Donc, en gros, ça sert à quoi que je fasse des efforts ? Ça sert à quoi que j'essaie de me dépasser ? Ça sert à quoi que j'essaie, tu vois, comme de me dire, allez, un jour, ça va fonctionner pour moi, un jour, je pourrai être épanouie, un jour, je vais réussir ? Pour certains, ici, on a l'impression comme si on avait perdu tout espoir. C'est comme si on se disait, moi, je ne vois plus quoi faire ou je ne vois plus dans quelle direction aller. J'ai tout essayé, mais jusqu'à maintenant, tu vois, rien ne m'a apporté, tu vois, une issue positive. Donc, on parle réellement, pour moi, de situations où, en ce moment, on prend énormément de recul sur les choses, on prend énormément, tu vois, de recul, même avec nous-mêmes, tu vois, notre propre personne, hein. C'est comme si on était là, genre, genre, en mode, je vis, quoi. Tu n'aimes pas, je vis, c'est je survis, hein. Et attends. Ouais, c'est vraiment ça. J'ai vraiment l'impression, ici, que... Tiens, on a laissé comme la notion de plaisir de côté. Tu vois, le fait de s'occuper de soi, ça aussi, on a laissé de côté. Et là, on nous parle, on est dit, de situations qui vont se présenter exprès. Et pour moi, ce n'est pas seulement... Ce n'est pas la seule situation qui va se présenter à vous. On a l'impression qu'il y a plusieurs situations, vous voyez, qui vont arriver les unes après les autres, histoire que vous puissiez vous faire plaisir, prendre du recul, être dans le lâcher-prise, voir autre chose, tu vois, que la routine, ou ce que vous voyez un peu tous les jours. On a l'impression que, oui, d'un côté, on se dit, ça pourrait éventuellement faire du bien, mais de l'autre côté, ouais, mais moi, je dois travailler, tu vois. Je dois encore faire des efforts. Je ne suis pas encore, je ne suis pas encore arrivée. J'ai l'impression que vous vous mettez comme une grosse pression sur les épaules et une pression qui vous empêche, vous voyez, comme de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir au monde. Tu sais, comme si on avait tout le temps l'impression que c'est mieux, tu vois, de rester dans sa zone de confort, c'est mieux, tu vois, comme de rester chez soi, de refuser, de décliner les invitations, plutôt que d'y aller. Et puis, au final, tu vois, je suis sûre, je vais à cette invitation et puis il va encore se passer quelque chose. Imagine, je décide de sortir avec toi, je décide de, tu sais, de faire une petite folie et puis comme par hasard, la semaine d'après, il me tombe un truc sur la tête. J'ai vraiment cette sensation ici que pour certains, tu sais, c'est comme si on n'avait plus les idées claires. Genre, en mode, on a tellement enchaîné, tu vois, les difficultés qu'on, pour nous, quand on se projette, tu vois, il y aura toujours des difficultés sur le chemin et c'est ce qui épuise, tu vois, cette façon de penser. Comme si on n'était plus en train de vivre, on n'est plus en train, tu vois, de, allez, je suppose éventuellement qu'il pourrait y avoir un blocage comme ça, comme ça, comme si. Donc, on passe notre temps, tu vois, au niveau du mental à tourner en rond, à essayer de chercher des solutions pour des problèmes qui ne sont même pas encore là. Et on nous dit ici que c'est ce qui nous fatigue, c'est cette façon de penser, c'est cette façon de voir les choses qui fait que depuis un certain temps, on n'est pas forcément dans notre assiette ou on ne sait pas forcément, tu vois, comment ça va avancer, comment ça va s'améliorer pour nous de manière générale. On a quand même cette sensation pour certains que vous avez comme rencontré de très, très, très grosses difficultés dans votre vie de manière générale. C'est pour ça. Si on a beaucoup de difficultés, tu vois, liées aux professionnels et aux finances. Aussi, on a quelques difficultés, tu vois, au niveau sentimental, mais je n'ai pas l'impression que ce soit ça qui vous a marqué, vous voyez, le plus. On a vraiment cette sensation que c'est vraiment, tu vois, le fait de se retrouver en difficulté au niveau pro et au niveau des finances, ça ne le fait pas du tout dans votre tête. Ouais. Donc, j'ai l'impression que même si par moments, vous avez envie de vous faire du bien, même si par moments, vous avez envie de vous faire plaisir, même si par moments, vous avez l'impression qu'accepter une invitation, accepter même des fois d'échanger, de discuter avec une personne, ça pourrait vous faire du bien. Ah ben non. Tu vois, parce que les situations, elles se terminent toujours de la même façon. Tu vois, je rencontre quelqu'un, je passe des bons moments et puis hop, ça s'arrête, tu vois, de manière brutale, il n'y a pas de plus. Donc, pourquoi je devrais essayer à nouveau ? On nous demande comme d'essayer d'être attentif à notre état d'esprit parce que ça pourrait être éventuellement, tu vois, cet état d'esprit un peu moindre, tu vois, qui fait que par moments, on n'arrive pas forcément à aller vers du changement. Qui fait qu'on n'arrive pas comme à s'ouvrir aux opportunités, ou aux situations qui sont faites pour nous, tu vois. Le fait d'être tout le temps sur la défensive ou de tout le temps se dire de toutes les façons, je ne vais pas te croire parce que tu vas me faire des ennuis. De toutes les façons, je n'irai pas dans ta direction parce que tu vas prendre du recul avec moi dans deux semaines. ce qui fait qu'on ne s'ouvre même plus aux autres, en fait. On ne s'ouvre plus aux autres, on ne s'ouvre plus à la vie, on ne s'ouvre plus aux opportunités. C'est ce qui fait, tu vois, qu'on est dans cet état, j'avance, mais je ne me sens pas, tu vois, j'avance, mais tu sais, j'ai mon bouclier au cas où il y a un obstacle, tu vois, au cas où il y a quelque chose, comme ça, je peux repousser vite fait. Et si on vous dit qu'on essaie de tout faire pour vous soutenir, on essaie de tout faire, vous voyez, pour mettre sur votre chemin comme des situations qui pourraient vous permettre de comprendre déjà pourquoi vous êtes bloqués. On essaie de mettre sur votre chemin aussi des solutions histoire que vous puissiez sortir de ces blocages, mais on a l'impression que vous ne les voyez pas. Et même, j'ai envie de dire, quand on nous apporte une réponse, une solution, quelque chose comme ça, c'est comme si on se disait oui, une solution, mais on ne sait pas si après ça, ça va éventuellement, tu vois, comment engendrer quelque chose. Il faut qu'on se détache du pire, là. Il faut qu'on se détache du pire et qu'on arrive à se projeter, tu vois, dans plus de bon, de plus de joie, dans plus de bonheur, tu vois. Parce que pour moi, c'est réellement ce qui fait qu'on passe notre temps à se protéger plutôt que de vivre notre vie, tu vois. C'est réellement ça. Ici, on nous parle de situation pour certains, où là encore, tu vois, on nous parle d'une communication qui est à l'invite, d'accord. Donc, on a l'impression ici que soit avec un collègue, soit avec un ami, soit avec une personne de la famille, soit avec la personne avec qui vous êtes en relation. On a l'impression ici, tu vois, que c'est quelqu'un qui va mettre l'accent sur le côté, mais pourquoi tu penses toujours comme ça ? Pourquoi tu vois toujours des choses comme ça ? Pourquoi tu veux autant te mettre la pression ? Pourquoi c'est tout le temps toi qui devrais, tu vois, porter tous les malheurs du monde ? Pourquoi ça n'arrive qu'à toi, quoi, ce genre de situation ? Dans vos scénarios, on a l'impression que le mal, c'est que pour vous et le bien, c'est pour les autres. Et ce serait bien, tu vois, de se dire, mais moi aussi, j'ai un peu doigt au bonheur, tu vois, à la joie, aux choses un peu comme ça. On sent que vous rêvez à des choses un peu secrètement, mais des choses, tu vois, que vous n'ébouitez même pas parce que si j'ébouite et puis au final, tu vois, ça ne fonctionne même pas d'un honte sur moi, quoi. Tu vois, c'est un peu ça. Ici, pour certains, on sent qu'il y a une période de recul, tu vois, qui va s'imposer à vous. Alors, comme on disait tout à l'heure, même si vous refusez, j'ai envie de dire, cette invitation, même si vous refusez, vous voyez, comme de sortir un peu, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, un événement ou une personne qui va vous forcer à sortir, tu vois, de cette routine, de cet environnement, parce que pour certains, tu ne peux pas voir tout le temps la même chose, c'est ce qui te met dans cet état d'esprit. En plus, on nous dit, vous avez de très bons ressentis. Donc, vous savez, vous voyez, quand quelque chose s'annonce positif comme quand quelque chose s'annonce, tu vois, un peu en négatif, mais c'est vrai, même nous, on n'arrive pas à s'écouter, quoi. Même nous, on n'arrive pas, tu vois, comme à faire confiance à nos propres ressentis, à dire, j'ai de très bons ressentis, j'ai vu plusieurs fois, j'ai envie de dire des choses qui se sont passées, j'ai conscience quand même du fait que par moment, je ressens très vite les personnes, mais ici, c'est comme si on n'arrivait pas forcément à s'en servir pour nous pour que ça puisse nous permettre d'avancer sans crainte vers les autres, vers le monde, tu vois. Et si c'est ce qu'on aimerait que tu fasses, que tu t'ouvres un peu plus, j'ai envie de dire, aux personnes autour de toi, parce que pour moi, c'est réellement ce qui pourrait te permettre, tu vois, comme d'améliorer un peu ton état d'esprit, mais pour moi, c'est beaucoup ton état de santé parce qu'on a l'impression qu'on se ronge, tu vois, je me ronge, je me ronge, je fais du mal, je me jure sur l'enveu, je n'arrête pas de me dire peut-être que oui, mais en même temps, peut-être que non. Ici, on nous dit qu'il suffit de très peu, tu vois, pour que tu puisses retrouver ton équilibre. Donc, en gros, il faut juste que tu arrives à te connecter à des fréquences beaucoup plus positives pour que tu puisses voir les situations, j'ai envie de dire, changer. Si tu es dans le positif dans ta tête, c'est sûr que toute situation, j'ai envie de dire, tu vas essayer de tirer la leçon, tu vas essayer de regarder comment rebondir alors que si tu es déjà dans le mal, tu vas te dire, moi, je ne vais même pas agir parce qu'au final, ça risque d'empirer la situation ou de faire le truc plus tôt encore dans tous les sens et je ne suis pas prêt ou je ne suis pas prêt à encaisser tout ça. Donc, on nous demande ici, comme au niveau de l'état d'esprit, d'essayer de switcher, on va dire ça, sur des fréquences beaucoup plus positives et puis d'essayer de se sentir, tu vois, en tout cas, plus d'utiliser tous ces ressentis, tu vois, à bon escient plutôt que de les garder et puis de les étouffer au fond parce qu'ici, on n'arrête pas de s'étouffer, on s'étouffe nous-mêmes, voilà, c'est ça. On n'arrête pas de s'étouffer, on n'arrête pas de se tirer nous-mêmes vers le bas, on n'arrête pas nous-mêmes, tu vois, on se fait du mal alors que des fois, il n'y a rien qui veut ça en fait. Il n'y a aucune situation mal engagée par moment mais on le voit déjà négatif donc on le transforme en négatif, tu vois, parce que je suis négative, voilà, j'agis de manière négative donc ça a un impact négatif et tu vois, ça fait boum de nez et puis après, voilà, encore je me retrouve dans une situation complexe, tu vois, on ne va pas nous enlever le fait, en tout cas, on ne va pas vous enlever le fait que vous avez vécu des choses compliquées mais je ne peux pas tout le temps être bloqué, tu vois, sur ce genre de fréquence, ça nous fait du mal ici. Regardez comment au niveau de la santé, on est en dents de ci. Le plus important, c'est qu'on nous dit ici, tu vas retrouver ton équilibre mais il faut switcher et juste ça. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine.